C'est Joachim. La différence avec Zaskar, c'est que Zaskar, ses deux parents ont gagné l'arc de triomphe. Puisqu'un an après Zarkava, c'est Six The Stars qui l'emportaient. Et donc Six The Stars et Zarkava, ça a donné ce Zaskar qui n'a malheureusement pas pu s'exprimer en course à cause de petits pépins de santé, mais qui est rentré étalon sur la fois d'un pédigré exceptionnel et d'un modèle très beau aussi. Puisque Zaskar, si vous l'aviez vu il y a un an, a cerci à la porte ouverte, oubliez tout puisque vous ne le reconnaîtrez plus. Il a évolué de façon magnifique, beaucoup de dos, une très belle présence pour ce fils de Six The Stars et Zarkava, le croisant de deux champions exceptionnels et d'une famille qui a fait ses preuves en plat. Zaskar, bien sûr, on ne vous rappelle pas que deux gagnants de l'arc c'est exceptionnel, mais aussi son frère, Zarkandar, ne l'oubliez pas, qui a gagné le Renault du Vivier à Auteuil, mais aussi groupin à Cheltenham et plusieurs groupins pour Paul Nichols. C'est une des plus grandes familles à Gacan, c'est l'union de deux champions, peut-être des deux meilleurs chevaux du 21e siècle encore, avec Frankel, bien sûr. Voici Zaskar qui aura ses premiers fouls cette année et déjà des premiers fouls très plaisants qui sont nés assez précocement. Il est à redécouvrir au Ratsercy ce beau cheval de 1m67, fils de deux phénomènes et proposé à 2500 euros, la saillie Zaskar, venue du centre-est.